Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, toute petite introduction. Introduction par rapport à l'intégrale que je vous poste aujourd'hui des quatre différents épisodes que j'ai postés au cours de l'été sur les papyrus de Merer. Et je poste cette intégrale pour que nous puissions ensemble poser les bases avant que dans quelques jours nous rentrions vraiment dans le vif du sujet. Alors dans cette vidéo, il va y avoir les quatre épisodes, c'est-à-dire la lecture du contenu des papyrus, ce que l'on dit par rapport au type de bateau, ensuite d'autres interprétations et enfin la conclusion de l'auteur. Et une fois que cette intégrale sera passée, ça veut dire que nous aurons, vous et moi, tous les outils à disposition avant de rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, il arrivera sur la chaîne dans quelques jours et on va voir en quoi, dans les papyrus de Merer, il n'y a rien qui soit lié à la construction de la pyramide. Effectivement, les papyrus de Merer, c'est avant tout un journal de bord qui répertorie de manière très détaillée et très scrupuleuse les trajets entre les carrières de Toura et le plateau de Gizet. Et le plateau de Gizet, dans les papyrus de Merer, n'existe que en tant que destination finale. Alors évidemment, la question est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pour ça que j'y consacrerai une vidéo entière dans quelques jours parce qu'il y a des éléments comme par exemple la mention de Ahet Rufu qui est l'horizon de Kéops, qui peut poser problème et qui soulève certaines questions et qui a engendré en tout cas certaines interprétations. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'interprétation médiatique qui a été faite de ces papyrus car dans les médias, effectivement, nous avons vu que ces papyrus ont été brandis comme la preuve de la connaissance de la manière dont les pyramides ont été construites. Bref, c'est pas la question pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai recompilé ces quatre petits épisodes que vous avez peut-être déjà vus, mais je pense qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui n'a pas encore vu l'intégralité des épisodes. Donc, c'est pour ça que je mets cette vidéo aujourd'hui. Et moi, je vais vous donner rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour justement, pas ce grand débat, mais cette grande discussion, cet énorme point d'interrogation qui plane toujours sur la manière dont les pyramides ont pu être construites. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec cette vidéo. Comme d'habitude, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et évidemment à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous demande tout simplement de garder la passion, garder l'esprit ouvert et on se voit très vite. Allez, c'est parti ! Le site de Wadi el Jafre, fouillé depuis 2011, est un port sur la mer Rouge qui a été utilisé au début de la IVe dynastie pour se rendre par voie maritime aux mines de cuivre du sud-ouest de la péninsule du Sinaï. Lors de la campagne de fouille de 2013, un important lot de papyrus, daté de la fin du règne de Khéops, a été mis au jour à l'entrée de l'une des galeries magasins qui sont l'un des traits caractéristiques de ce site. Ces documents sont à ce jour les plus anciens papyrus jamais découverts. Ils constituent les archives d'une équipe de marins et se subdivisent en deux grandes catégories. D'abord, des comptabilités enregistrant des livraisons de différents produits et ensuite, des journaux de bord qui couvrent plusieurs mois d'activité de cette équipe. Ces derniers décrivent des missions effectuées sous la direction de l'inspecteur Meraire et concernent pour l'essentiel le transport par voie fluviale de blocs de calcaire des carrières de Toura vers le chantier de la grande pyramide de Khéops, alors en construction sur l'autre rive du Nil. Donc ça, c'était l'introduction du document de Pierre Thalé. Donc je précise, tout ce que vous allez entendre en voix off sur cette vidéo, ça n'est pas de moi, c'est tout simplement la traduction du document officiel. Et ce qui va suivre à présent, c'est la traduction des papyrus les mieux conservés de solo. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Dans la version officielle, c'est toujours mentionné par des petits points. Donc c'est pour ça que, à la lecture, lorsque vous entendrez trois petits points, c'est tout simplement pour signifier une information manquante. Et comme je l'ai dit en introduction, je vais vous rajouter à chaque fois les mentions clés, les termes clés qu'il faudra bien garder à l'esprit pour les prochains épisodes. Donc allez, la traduction des papyrus, maintenant, on y va. Papyrus A, section A1. Premier jour du mois. Trois petits points. Passer la journée. Trois petits points. Dans. Trois petits points. Jour 2. Trois petits points. Passer la journée. Trois petits points. Jour 3. Larguer les amars, le palais royal, naviguant en amont vers Tura. Passer la nuit là-bas. Jour 4. Larguer les amars de Tura, la voile du matin, en aval vers Achet Rufu. Passer la nuit. Jour 5. Larguer les amars de Tura dans l'après-midi, naviguer vers Achet Rufu. Jour 6. Larguer les amars d'Achet Rufu et naviguer en amont vers Tura. Trois petits points. Jour 7. Larguer les amars le matin, trois petits points. Jour 8. Larguer les amars le matin, à Tura, descente en direction d'Achet Rufu. Passer la nuit là-bas. Jour 9. Larguer les amars le matin, d'Achet Rufu. Naviguer en amont, passer la nuit. Jour 10. Larguer les amars de Tura, amarrer à Achet Rufu. Vient de... Trois petits points. Les équipes à paire, Trois petits points. Section A2. Jour 11. L'inspecteur Meraire passe la journée à effectuer des travaux liés à la digue de Rufu. Jour 12. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses travaux liés à la digue de Rocher Rufu. Trois petits points. Jour 13. L'inspecteur Meraire passe la journée avec la digue qui est à Rocher Rufu avec 15 personnes de l'équipe à paire. Jour 14. Meraire passe la journée à la digue Rufu. Jour 15. Trois petits points. A Rocher Rufu. Trois petits points. Jour 16. L'inspecteur Meraire passe la journée à Rocher Rufu avec le noble. Trois petits points. Jour 17. L'inspecteur Meraire passe la journée à soulever les blocs de la digue. Jour 18. L'inspecteur Meraire passe la journée. Trois petits points. Jour 19. Aucun élément disponible. Jour 20. Trois petits points. Pour le gouvernail. Trois petits points. Les équipes à paire. Papyrus B. Section B1. Jour 25. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses ouvriers. Passe la nuit à Tour à Sud. Jour 26. L'inspecteur Meraire largue les amarres avec ses ouvriers de Tour à Sud. chargé de pierre pour Arhét Rufu. Passe la nuit à Rocher Rufu. Jour 27. Embarquement à partir de Rocher Rufu. Voile vers Arhét Rufu. Chargé de pierre. Passe la nuit à Arhét Rufu. Jour 28. Larguez les amarres d'Arhét Rufu le matin. Navigue en amont vers Tour à Sud. Jour 29. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses ouvriers à charger des pierres à Tour à Sud. Passe la nuit à Tour à Sud. Jour 30. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses ouvriers à charger des pierres à Tour à Sud. Passe la nuit à Tour à Sud. Section B2. Premier jour. Le directeur de Hidger part pour Héliopolis dans un bateau pour nous apporter de la nourriture d'Héliopolis pendant que l'élite est à Tour à Sud. Jour 2. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses pierres de Halage à Tour à Nord. Passe la nuit à Tour à Nord. Jour 3. L'inspecteur Meraire quitte Tour à Nord, navigue vers Arhét Rufu chargé de pierres. Jour 4. Le directeur revient d'Héliopolis avec 40 sacs et une grande mesure de pain alors que l'élite ramène des pierres de Tour à Nord. Jour 5. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses pierres de chargement et ses ouvriers sur les bateaux de l'élite à Tour à Nord. Passe la nuit à Tour à Nord. Jour 6. L'inspecteur Meraire met les voiles avec un bateau de la section navale des ouvriers en descendant la rivière vers Arhét Rufu. Passe la nuit à Rocher Rufu. Jour 7. Départ le matin vers Arhét Rufu. Les voiles remorquent les bateaux vers Tour à Nord. Passe la nuit à... Trois petits points. Jour 8. Départ de Rocher Rufu. Navigue vers Tour à Nord. L'inspecteur Meraire passe la journée sur un bateau. Jour 9. Lève les voiles de puits, trois petits points, de Rufu, trois petits points. Jour 10. Aucun élément disponible. Section B3. Jour 13. Rocher Rufu, trois petits points, passe la nuit à Tour à Sud. Jour 14. Trois petits points, transportant des pierres, passe la nuit à Tour à Sud. Jour 15. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses ouvriers tirant des pierres à Tour à Sud, passe la nuit à Tour à Sud. Jour 16. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses ouvriers à charger le bateau de pierre. Voile en aval, passe la nuit à Rocher Rufu. Jour 17. Quitte Rocher Rufu le matin, navigue vers Arhét Rufu, passe la nuit à Rocher Rufu. Jour 18. Trois petits points, les voiles, trois petits points, passe la nuit à Tour à Sud. Jour 19. L'inspecteur Meraire passe la journée à transporter des pierres à Tour à. Jour 20. Meraire passe la journée à transporter des pierres à Tour à Sud, charge 5 bateaux, passe la nuit à Tour à. Section B4. Jour 21. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses ouvriers en train de charger un navire de transport à Tour à Nord, quitte Tour à dans l'après-midi. Jour 22. Passe la nuit à Rocher Rufu, dans la matinée, lève les voiles de Rocher Rufu, navigue vers Arhét Rufu, passe la nuit aux chapelles d'Arhét Rufu. Jour 23. Le directeur passe la journée avec sa section navale à Rocher Rufu, car une décision de lever les voiles a été prise. Passe la nuit à Rocher Rufu. Jour 24. L'inspecteur Meraire passe la journée avec ses ouvriers à transporter avec ceux qui sont sur le registre de l'élite, les équipes à paire et le noble, en raf, directeur de Rocher Rufu. Jour 25. L'inspecteur Meraire passe la journée avec son équipe à transporter des pierres à Tour à, passe la nuit à Tour à Nord. Jour 26. Trois petits points, navigue vers Trois petits points. En dépit de leur nature répétitive et fragmentaire, ces deux journaux de bord qui présentent un enregistrement continu des activités des ouvriers de Meraire sur une période qui pourrait s'étendre de 3 à 5 mois ont une valeur historique exceptionnelle. Ils fournissent un témoignage unique, bien qu'indirect, de la construction d'un monument extraordinaire, c'est-à-dire la grande pyramide de Khéops et l'ensemble des installations associées. Ce monument est clairement créé au moment même où ces documents sont écrits et la personne qui tient le stylo à roseau, probablement l'inspecteur Meraire lui-même, est sans aucun doute un témoin oculaire des œuvres en question. Malheureusement, il n'y a aucune mention des techniques de construction utilisées qui font actuellement l'objet de débats passionnés et contradictoires. Le but du narrateur est beaucoup plus modeste et se limite à la mission et aux activités de l'équipe, à savoir le transport fluvial de blocs de calcaire qui sont tirés vers la rive de la région de Toura et ensuite chargés sur des bateaux de marchandises destinés aux sites de construction de la pyramide. Ces blocs sont probablement, mais non exclusivement, utilisés pour le parement du monument. Les papyrus de Meraire offrent un aperçu inestimable de la vie d'un groupe de travailleurs royaux spécialement affectés au transport des matériaux et à la maintenance des structures nautiques. L'équipe aurait pu compter une quarantaine de membres. Une telle taille est suggérée par le volume de la ration mensuelle de pain, 40 sacs, et une grande mesure, soit un volume probable de 1941 litres de pain pour un poids approchant la tonne. Aussi, une personne était envoyée au début du mois pour rassembler cet équipage dans la ville d'Héliopolis et qui pourrait en effet correspondre à la consommation sur une période de 30 jours d'une équipe de cette taille. Ce chiffre correspond aux données qu'il est possible de rassembler ailleurs concernant l'organisation du travail pendant la IVe dynastie où l'on apprend qu'une filée P-H-Y-L-E d'ouvriers comprenaient probablement 4 sections de 10 hommes et correspond parfaitement aux estimations de capacité de logement dans les galeries entre guillemets d'Eit el-Gourab fouillée par Mark Lehner et qui était précisément destinée à abriter ce type d'équipe d'ouvriers. Le texte mentionne les bateaux de transport qui servaient notamment à ravitailler et qui étaient probablement pourvus d'un équipage relativement réduit de 6 hommes. Cependant, il n'est pas certain que ce type de bateau, s'il était utilisé pour l'approvisionnement, appartenait réellement aux équipes engagées dans le travail à Tura. D'un autre côté, le transport de blocs était clairement effectué par deux types de navires. Selon les informations données dans le papyrus B, le transport était assuré par des cargos. Néanmoins, dans notre texte, nous avons la mention exceptionnelle de chargement par l'élite, entre guillemets, au service du roi. De manière plus récurrente, il apparaît que le transport du matériel était effectué par un deuxième type de bateau de transport dont la documentation graphique semblerait correspondre aux engins utilisés pour transférer les charges les plus lourdes. Le manque de documentation disponible ne nous permet malheureusement pas d'aller beaucoup plus loin dans l'étude de ces bateaux. Les textes de l'ancien empire désignent un grand nombre d'engins et d'embarcations différentes, sans toujours les associer à une illustration permettant de consigner leurs caractéristiques. D'autres types de cargos sont mentionnés dans l'inscription biographique de Senegemib Inti de la 5ème dynastie qui précise que son sarcophage et son couvercle destiné à son tombeau ont été transportés de Tura jusqu'à Gizeh dans une grande péniche. Il est cependant difficile de savoir ce qui le distingue des autres bateaux qui semblaient avoir la même fonction à l'époque. D'après une inscription autobiographique, le même type d'embarcation sera également utilisé un peu plus tard par Huni, le vizir du pharaon Pépi Ier de la 6ème dynastie pour transporter de la même manière des blocs de Tura jusqu'à son monument funéraire à Saqqara. Dans un autre passage de cette inscription, une péniche d'environ 60 coudées environ 30 mètres de long et 30 coudées de large environ 15 mètres fut utilisée pour le transport d'une table de travail en albâtre depuis les carrières d'Atnoub en Moyenne-Égypte jusqu'au complexe funéraire de Merenre à Saqqara. On y trouve des mentions de bateaux associés à des péniches dans le lot de papyrus du début de la 6ème dynastie de Saqqara qui a été récemment identifié et qui raconte aussi la livraison de blocs à la nécropole depuis les carrières de Tura. Il est donc difficile en l'absence de toute autre information que celle des papyrus de Merenre de former une vision plus détaillée du type d'embarcation utilisée à cette époque très ancienne. On pourra toutefois imaginer que une filée avait pour la plupart du temps la responsabilité d'un seul navire. Le nombre d'embarcations est précisé lorsque l'opération est plus importante. Cela peut être une indication que les opérations régulières sont à plus petite échelle. De même, il est mentionné dans la section B2 que Merenre part avec un bateau sur lequel se trouvent les ouvriers de Tahour et il dit dans la section B4 qu'apparemment une seule embarcation est chargée. Mais l'information ne tient pas entièrement debout et la mention répétée dans le document de section navale peut aussi signifier que tous ces bateaux ne sont pas systématiquement chargés. Le fait qu'une de ces sections soit commandée par un directeur de 10 hommes pourrait en outre suggérer au moins dans certains cas une réduction à seulement 10 hommes par embarcation. Il est difficile de déterminer le ratio équipage taille de l'embarcation cependant. La seule information solide sur ce point remonte au Moyen Empire et se trouve dans le Comte du Naufragé où un bateau de 120 coudes et de long environ 60 m et de 40 coudes et de large environ 20 m transporte 120 hommes. Attention cependant les dimensions du bateau et la taille du personnel auraient pu être exagérées pour un effet narratif dans ce compte partiellement fantastique. Nous pourrions cependant accepter ce ratio et proposer qu'un équipage de 40 matelots corresponde plus ou moins à une embarcation de quelques 20 m de long. La seule solution est de chercher dans l'iconographie égyptienne comment les équipages de l'ancien empire sont représentés puis voir si l'on peut en trouver quelconque information concrète. C'est ce que Lennström a fait dans son oeuvre les bateaux des pharaons en particulier pour certaines embarcations maritimes qui sont représentées sur la rampe de la pyramide de Sauré à Abusir. Dans ce cas particulier on peut généralement observer 7 rames sur chaque côté du bateau. En supposant que le bateau est représenté à une échelle cohérente l'auteur considère que la distance entre deux rameurs devait être de deux coudées c'est à dire 105 cm. Cela voudrait dire une longueur moyenne de 17 mètres et demi pour chacun de ces bateaux. Dans ce cas il devrait y avoir un minimum de 14 rameurs 7 de chaque côté 2 groupes de 3 timoniers maniant les 3 gouvernails de chaque côté plus les matelots en charge des voiles soit une trentaine de personnes. Le même calcul peut être appliqué aux grands navires nilotiques qui peuvent être vus sur les mastabas de l'ancien empire comptant entre 12 et 20 rameurs de chaque côté 2 officiers 2 ou 3 timoniers et jusqu'à 10 matelots et regardons-en précisément quelques exemples. Il y a d'abord le bateau de la tombe de Nefer à Saqqara durant la 5ème dynastie. Le bateau était manœuvré par un équipage de 42 personnes 28 rameurs 2 officiers 4 timoniers et 8 chargés de voile. La longueur du bateau est estimée à 25 mètres. Le bateau du tombeau de Khnumhotep à Saqqara début de la 5ème dynastie manœuvré par un équipage de 46 personnes 32 rameurs 2 officiers 6 timoniers 6 chefs de voile longueur estimée à 27 mètres de long. A noter que dans le document là c'est moi qui fais un petit aparté que dans le document officiel anglais de résumé de l'étude de Pierre Thalé le compte qui est donné ici est mauvais et était donné à 26 personnes au lieu de 46. Bateau du tombeau de Mereruka début de la 6ème dynastie manœuvré par 52 personnes 38 rameurs 3 officiers 4 timoniers et 7 autres personnes dont les rôles ne sont pas précisés taille de l'embarcation estimée 31 mètres de long. Bateau de la tombe de Kayemanr à Gizeh 6ème dynastie manœuvré par 34 personnes 24 rameurs 2 officiers 4 barreurs et 4 autres membres d'équipage longueur estimée de l'embarcation 21 mètres. D'après ces reconstitutions qui devraient être considérées avec beaucoup de prudence il serait tentant d'avancer qu'une équipe de 40 hommes pourrait à cette époque être régulièrement associée à une embarcation de 25 à 30 mètres de long. Est-il cependant possible de juger de l'impact que cette équipe aurait pu avoir sur la construction du complexe funéraire de Kéops ? Le travail accompli tout au long de la saison paraît à première vue modeste. Si l'on accepte les informations fournies par les sections du papyrus les mieux conservées Merer et ses ouvriers étaient en moyenne capables de faire deux allers-retours entre les carrières de Toura nord ou sud et la nécropole de Gizet et ce tous les dix jours. Comme nous l'avons vu l'équipe n'était probablement pas trop grande environ 40 hommes et peut-être travaillait avec un seul navire dont nous sommes tentés d'estimer la taille à 25 à 30 mètres de long par rapport à l'équipe qu'il a probablement manœuvré. La taille de la charge transportée par un tel bateau reste cependant inconnue. Regardons à présent un tableau qui va donner une idée précise des types d'embarcations qui étaient régulièrement utilisées sur le Nil à l'époque pré-moderne dans des conditions qui n'étaient probablement pas très différentes de celles de la période pharaonique. Les plus gros bateaux sont loin d'atteindre les dimensions gigantesques de certains navires de l'ancien empire mesure moins de 20 mètres et en raison de la faible profondeur du Nil environ 2,50 m ne pouvaient évidemment pas fonctionner plus de 5 mois sur la rivière ce qui était probablement le même contexte de travail que celui de la période pharaonique. Il est cependant intéressant de noter que certains de ces bateaux ont pu transporter une charge allant de 100 à 200 tonnes. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Malgré tout, il est encore difficile de déterminer les charges transportées par les bateaux de l'époque pharaonique. Les charges qui, dans ce cas des matériaux lourds, étaient manifestement transportées sur le pont des navires. Certaines estimations ne sont pas très optimistes. Le bateau Mine, réplique expérimentale moderne d'un navire de mer égyptien, développé à partir d'études de bas-relief d'Hatshepsout et d'éléments de bateaux anciens, a une longueur de 20 mètres, une largeur de 4,89 m, et transportait une charge de 30 à 47 tonnes. Une analyse de la maigre documentation que nous possédons concernant le transport de marchandises sur le fleuve dans l'Ancien Empire pourrait cependant présenter une réalité très différente. Un bas-relief sur la chaussée de la pyramide d'Ounas à Saqqara, déjà mentionné plus haut, montre un bateau chargé de deux colonnes palmiformes granitiques qui apparaissent l'une derrière l'autre sur toute la longueur du bateau. Merer et ses équipes auraient pu porter sur leur bateau une charge d'environ 70 à 80 tonnes, c'est-à-dire une trentaine de blocs de pierre destinés à la pyramide de Khéops, le poids moyen de chacun étant 2,5 tonnes. Comme pour toutes les opérations en cours sur ce gigantesque chantier, c'est par la régularité de la tâche que les chiffres commencent à compter. En effectuant avec ce type d'engin un peu plus de deux allers-retours tous les 10 jours, soit 6 ou 7 par mois, un minimum de 200 blocs peuvent être déplacés chaque mois par cette seule équipe, soit 1000 pendant toute la durée de la saison, quand la rivière a permis cette opération, et 25 000 sur 25 ans avec l'équivalent de cette main-d'œuvre. Ce nombre doit être juxtaposé à ce qui est estimé nécessaire pour le revêtement extérieur de la pyramide de Khéops, dont le volume a été calculé à 67 390 mètres cubes de pierre. La masse volumique moyenne du calcaire étant d'environ 2500 kg par mètre cube, ceci représente un poids de 168 475 tonnes, soit un total de 67 390 blocs, avec un poids moyen par bloc de 2,5 tonnes. Aussi surprenant que cela puisse être, un nombre relativement limité de petites équipes, comme celle de Merer, auraient probablement su à long terme assurer le transport de touras à Gizé, des blocs nécessaires au revêtement extérieur de la pyramide. Néanmoins, certaines réserves peuvent être faites à cette extrapolation. Premièrement, l'utilisation du calcaire de touras, sur ce vaste chantier n'était pas limité à la seule pyramide. Enfin, pour des raisons pratiques, il n'est pas certain qu'ils aient systématiquement tenté de transporter une charge aussi lourde à la fois, même pour des raisons pratiques. Mais quel que soit le cas, besoin accru en matériel ou saison de travail plus ou moins courte, il reste encore probable qu'avec 3 ou 4 autres bateaux d'ouvriers engagés aux côtés de l'équipe de Merer, la mission pourrait être bien accomplie. L'un des indicateurs de la régularité de ce travail est clairement assuré par l'organisation méthodique et la planification rigoureuse, comme en témoigne le papyrus B. Le programme alternatif, chaque 10 jours des visites de Merer sur les sites de tour à nord ou tour à sud, a permis aux travailleurs installés sur l'une ou l'autre carrière d'extraire le nombre de blocs requis dans chacune des carrières et les assembler près des quais de chargement prêts à être soulevés sur les embarcations de transport. Malgré l'aspect très standardisé de ce texte, nous pouvons obtenir quelques indices visuels concernant le site de Gizé. Le premier indice est la possibilité d'accéder directement au plateau à partir de tour à par voie fluviale grâce à une série de développements à grande échelle tels qu'ils ont pu être révélés dans les dernières années par Marc Lénaire. C'est ainsi que le temple de la vallée du roi était probablement ouvert sur un immense l'arc artificiel dont on peut encore lire la trace dans la topographie actuelle de la région et qui pourrait notamment expliquer l'utilisation de la terminologie récurrente dans ses journaux de bord chez Hufu, autrement dit la piscine de Khéops. Le terme est parfois explicitement développé dans chez Ahet Hufu, comprenez la piscine de l'horizon de Khéops ou Roche Hufu, l'entrée de la piscine de Khéops. Roche Hufu est régulièrement utilisé comme point de départ pour les équipes en provenance de Tour à Nord. C'est aussi un centre administratif sous le contrôle direct du demi-frère de Khéops, An-Haf, qui était alors vizir et responsable de toutes les œuvres du roi et donc du site de construction de la pyramide. En voyageant, les équipes choisissaient de s'y arrêter et y passaient généralement une nuit à l'aller et une nuit au retour. Les nuits passées dans le complexe du roi lui-même, lieu appelé Ahet Hufu, étaient quant à elle beaucoup plus rares. Il pourrait être tentant de reconnaître cela comme Heit el-Gurab, le site portuaire qui a été fouillé ces dernières années par la mission de Mark Lenner, car ce site semble avoir été équipé de structures résidentielles pour les équipes travaillant sur le chantier de construction de la pyramide. Une telle identification pose cependant certains problèmes. Le plus grand de ces problèmes étant la proximité de Heit el-Gurab avec Gizé. Le journal de bord indique clairement que l'on part de Roche Hufu en direction d'Ahet Hufu lors d'une deuxième journée de navigation et que l'aller-retour entre les deux points se fait le plus souvent en une journée. Étant donné que le lourd travail de déchargement des blocs, rarement mentionné dans les papyrus, est inclus dans ce laps de temps, les deux points ne sont pas nécessairement très éloignés. Cependant, si nous identifions, comme Mark Lenner l'a fait, l'endroit le plus logique pour décharger les blocs comme étant là où se trouvent actuellement les temples de Kefren et du Sphinx, prêt pour le transfert futur sur le site de construction de la pyramide, alors Roche est nécessairement distinct de Heit el-Gurab. Ce dernier est cependant probablement inclus dans la désignation générale d'Ahet Hufu, la destination finale de la cargaison des bateaux. Un autre toponyme pourrait correspondre plus exactement à ce site. En effet, le papier contient plusieurs mentions d'une localité nommée Ang Hufu, comprenez Longue Vie à Khéops, qualifiée par le signe d'une ville qui semble être proche du complexe funéraire, voire faire partie de celui-ci. La désignation d'une installation liée à la construction du monument funéraire du roi est réelle, mais la faible quantité des fragments où ce nom apparaît ne permettra malheureusement pas une identification formelle. Une information importante concernant la nécropole de Gizeh est fournie par le texte dans la mention des chapelles d'Ahet Hufu. Cet endroit où les équipes pouvaient occasionnellement s'amarrer pour passer la nuit pourrait être une description visuelle de la partie basse du temple royal, un alignement de chapelles dont il ne reste rien aujourd'hui. De manière plus générale, ces documents nous parlent de l'ensemble de la région de Memphis, à une période très ancienne de son histoire. C'est une zone stratégique pour l'état égyptien qui y a maintenu sa capitale administrative juste en bas de l'ancienne nécropole de Saqqara. Certaines reconstitutions de l'ancien cours de la rivière peuvent expliquer ce choix par la scission du cours unique du Nil, précisément à ce point, se divisant en deux branches beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui. L'affluent ouest, bien plus à l'ouest qu'aujourd'hui, suit plus ou moins la ligne de l'actuel Baar el-Libaini, un peu plus d'un kilomètre à l'est du plateau de Gizeh. Les carnets de Merer ne fournissent pas de confirmation de ce phénomène géologique, mais ils présentent cependant une image assez nouvelle de la zone entre Toura et Gizeh, à savoir une zone marquée par de grands développements hydrauliques, entretenus par l'état et dont les points opposés sur le cours principal de la rivière n'étaient directement accessibles que par voie fluviale. Nous avons vu plus tôt comment l'arrivée à Roche-Roufou, entrée ou accès à la piscine de Khéops, devait probablement faire partie de l'une des ouvertures du lac artificiel creusées au pied de la nécropole de Gizeh, et ce, dans un rayon de 10 km maximum du complexe funéraire de Khéops. Étant donné que ce lieu n'est qu'une étape pour les bateaux venant des carrières les plus septentrionales, celles de Toura-Nord, on pourrait imaginer une entrée de l'ensemble situé relativement plus à l'est de ce grand bassin, se trouvant au pied du plateau de Gizeh. Selon les informations fournies par le papyrus A, nous avons affaire à un point stratégique qui, lors des crues, permettait le contrôle du système hydraulique permettant l'accès au complexe de Gizeh par la levée de barrages installées à l'entrée du canal. Les récentes et méticuleuses reconstitutions par Marc Lenner de l'ensemble de ces installations hydrauliques, réalisées grâce à l'exploitation de données archéologiques de 72 carottes extraites dans ce secteur à la fin des années 80, nous permettent d'avoir une idée relativement précise de tout ceci. En particulier, les reconstitutions révèlent l'existence de deux élévations topographiques perceptibles à présent occupées par les villages de Nazlet el-Sisi et Nazlet el-Batran, parallèles aux deux rives d'une avenue asséchée qui pourrait correspondre au point d'entrée de l'installation d'origine. Identifier ce site avec Rocher Hufu pourrait être d'autant plus tentant que les anciennes céramiques trouvées sur le site de Nazlet el-Sisi pourraient être la preuve de la présence de vies sédentaires dans cette zone. De manière générale, l'ensemble du document nous amène à voir un environnement naturel complexe mais parfaitement maîtrisé par les marins qui l'utilisaient. Le terme technique Chet, jusqu'alors inconnu mais qui désigne très probablement une particularité de la piscine de Khéops, souligne l'existence d'un vocabulaire technique précis utilisé pour nommer des réalités géographiques définies malgré le fait que certains des toponymes rencontrés dans ces papyrus restent difficiles à comprendre et nous tenterons hypothétiquement bien sûr d'en placer au moins un bon nombre d'entre eux sur une carte de la région de Gizet. L'une des originalités du papyrus B que l'on a pu noter à plusieurs reprises est qu'il désigne deux secteurs d'activité bien distincts auxquels semblent être envoyés les équipes à paire tous les dix jours. Il s'agit de Tour à Nord et Tour à Sud. Nous avons déjà vu précédemment que l'itinéraire des bateaux chargés de pierre pour atteindre Gizet diffère selon le point de départ. Transité par Chehrufou en venant de Tour à Sud et plus particulièrement par Roshéhrufou en venant de Tour à Nord. Cette nomenclature est d'autant plus logique que les égyptiens utilisaient simultanément plusieurs carrières à l'est du Nil pour extraire ces pierres blanches de Tour à utilisées entre autres pour le revêtement extérieur des pyramides. D'après une carte réalisée par R.E.D. Clem Alors là, moi je précise que R.E.D. Clem ça veut dire Rosemarie-Éditriche je ne sais pas pourquoi Pierre Thalé n'a pas donné leur prénom. Donc d'après une carte réalisée par Rosemarie-Éditriche-Clem en référence à leur travail sur les carrières d'Egypte la zone exploitée s'étendait en réalité sur une distance de près de 7 km sur une ligne reliant les emplacements modernes de Tour à et de Massara. Une cinquantaine de sites d'extraction distincts ont été recensés et une cinquantaine de sites d'extraction distincts ont été répertoriés dans les galeries taillées dans le plateau calcaire. Cette zone a été intensément exploitée pour son calcaire de haute qualité pendant la majeure partie de l'ancien empire de la 4ème à la 6ème dynastie. Un examen archéologique détaillé de cet ensemble qui serait sans doute d'un grand intérêt est malheureusement impossible en raison de la situation militaire de la zone les anciennes galeries étant souvent utilisées aujourd'hui par l'armée pour stocker des équipements. Une lecture attentive du terrain a également été rendue difficile par la réutilisation régulière de cet ensemble tout au long de la période pharaonique. Cependant, à l'époque de Khéops, la situation était probablement beaucoup moins confuse. Son prédécesseur, Snefrou, semble avoir été le premier à extraire le calcaire de cette région quand, au milieu de son règne, il lança la construction de la pyramide rhomboïdale à Dashour. En effet, d'après les analyses pétrographiques récemment menées, les premières pyramides, celles de Djoser et Seremhet à Saqqara, ainsi que celles de Meidoum du début du règne de Snefrou, étaient revêtues d'un calcaire qui semblait venir du même endroit tout en étant très différent de celui de Tourah. Il peut provenir de la région de Meidoum ou, plus généralement, du désert oriental. D'autre part, des analyses d'échantillons de Dashour montrent clairement que la principale source du revêtement de la pyramide rhomboïdale, la première à être construite sur ce site est en effet un calcaire de la région de Massara, un site pour lequel nous ne connaissons aucun toponyme ancien. Les résultats semblent être les mêmes pour le revêtement de la pyramide rouge qui a été construite à la fin du règne de Snefrou. Les analyses des quelques éléments qui restent du parement de la pyramide de Khéops semblent indiquer Tourah comme la zone la plus probablement extraite. A ce stade, les papyrus de Wadi el-Jafr pourraient aider à apporter une certaine précision au moins pour la toute fin du règne de Khéops. L'identification des deux sites distincts d'extraction du calcaire suffisamment éloignés pour nécessiter un changement d'itinéraire pour atteindre Gizé correspondrait bien au fonctionnement parallèle des carrières de Massara Toura Sud et de Toura Nord qui d'après les analyses pétrographiques semblaient toutes les deux avoir été actives à l'époque de Khéops. Aujourd'hui la topographie de Toura au pied de la zone de carrière semble suggérer la présence d'un ancien bassin qui aurait permis le chargement de blocs sur des bateaux mais afin d'éviter une manipulation longue et fastidieuse il aurait été logique de créer ces installations de concert avec chaque nouvelle carrière ouverte par les pharaons de l'ancien empire. Ainsi sous le règne de Khéops les deux sources de pierres nécessitaient en conséquence une duplication des structures portuaires associées. Une autre source possible pour les blocs de revêtement des pyramides pourrait être les carrières de Mokatam un peu plus au nord du Caire moderne. La formation géologique de ce calcaire est en effet très proche de celle que l'on trouve dans la région de Tura ou Masara et les galeries d'extraction y sont très similaires. Le toponyme Tura Nord qui apparaît dans le papyrus B ne peut être identifié avec cette zone à cause du libellé même du document. En effet lorsque les ouvriers de Meraire se dirigent vers le complexe de Gizet à partir de ce point il est clair qu'ils naviguent en aval tandis que Mokatam se situe plus au nord que la pyramide de Khéops. Il est probable que les carrières qui fournissaient ces blocs de calcaire blanc étaient spécifiques à chaque règne et le fait qu'une étude détaillée de la zone Tura-Masara soit impossible signifie que nous ne pouvons pas être plus précis dans la localisation des toponymes donnés dans les papyrus. Mais au-delà des analyses pétrographiques une exploration systématique de cette zone pourrait cependant apporter quelques surprises. A Tura en 1942 un bloc a été découvert encore assis sur un traîneau de bois et pourtant une marque d'inspection. Il est regrettable que ni les dimensions du bloc ni le texte n'aient été enregistrés car ce type d'informations auraient aidé à identifier des règnes et des équipes impliquées dans le travail de ces dernières. En attendant on peut simplement proposer l'identification des toponymes Tura-Nord et Tura-Sud qui apparaissent dans le papyrus B comme étant deux points d'extraction distants de plusieurs kilomètres autour de la zone Tura-Mas. Les papyrus A et B de Wadi el-Jafre qui peuvent être considérés comme parmi les mieux conservés fournissent des données très précises sur l'organisation du chantier royal de la construction de la grande pyramide de Gizé à un moment qui correspond très probablement à la fin du règne de Khéops et à l'achèvement du monument. Une des opérations qui étaient probablement en cours à ce moment-là était la mise en place au moins en partie du revêtement de la pyramide en calcaire de Tura qui ornait autrefois l'extérieur du monument et qui a aujourd'hui presque complètement disparu. Pour l'exécution de cette opération une équipe de bâteliers probablement composée d'une quarantaine d'hommes sous la direction d'un fonctionnaire de rang intermédiaire l'inspecteur Merer effectuait tous les dix jours une moyenne de deux ou trois allers-retours sur un ou plusieurs engins fluviaux entre les carrières de Tura et la zone du chantier. Le contenu général de la narration correspond très probablement à une période s'étendant du mois de juillet au mois de novembre de l'année 26 du règne de Khéops qui est actuellement la dernière année connue du règne de ce roi à un moment de l'année où les hautes eaux du Nil ont permis le transport de lourdes charges d'une rive à l'autre de la plaine inondée. Le papyrus A probablement chronologiquement le plus âgé peut enregistrer le mouvement d'une main-d'œuvre importante impliquée dans la mise en service du bassin situé au pied du plateau de Guizet. Après ce départ, les allers-retours de l'équipe sont rigoureusement enregistrés dans le papyrus B d'une manière plutôt répétitive. Néanmoins, des informations supplémentaires sont recueillies au fur et à mesure des rapports quotidiens qui donnent une idée des conditions de navigation, des aménagements sur les voies navigables, des lieux et du personnel lié au chantier pyramidal, y compris le célèbre vizir Ankraf, demi-frère du roi et superviseur du projet à ce stade avancé du règne. À côté de l'information historique, ce document narratif est presque unique pour une période si ancienne et présente des intérêts grammaticaux, lexicographiques et paléographiques qui peuvent certainement être développés bien au-delà des limites de cette étude. La publication continue de cet ensemble cohérent d'archives conduira sans doute à une approche plus précise des textes qui ont été présentés ici et fournira pour la première fois une vision interne de l'organisation de l'administration pharaonique à cette période clé de son histoire lorsque l'état égyptien avait atteint sa maturité. L'outils et l' 900 ... Sous-titrage ST' 501